... De retour à Entre-nous, exclusivement sur les ondes de TV Radieuse. Avec nous, nous avons une jeune élève qui est inspirante, je trouve, qui est très chaleuse parce qu'elle est très contente d'être ici. Elle est une jeune Syrienne qui est arrivée au pays depuis le 20 février. Et c'est Rita Harris qui est du Collège catholique Samuel Genet. Rebienvenue, ma chère! Tu es au pays depuis le 20 février. C'est ça. C'est ça. En plein hiver. En plein hiver. Comment tu as trouvé ça, d'ailleurs, l'arrivée en hiver? Je trouvais que c'était très beau. Le pays était avec la neige. Tu as aimé ça? Oui. Nous, on est tannés. Tu vois, il neige un septembre, ce n'est pas normal. Non. Mais toi, tu aimes ça. Oui. Écoute, depuis que tu es en arrivée, comment se passe ton intégration, justement, ici dans le pays? Je trouve que c'est très bien parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui sont comme moi et j'ai découvert qu'on peut faire sortir d'un tronc d'arbre du sirop d'érable qui est très bon, avec des crêpes. Oui. C'est très bon. J'adore que tu aimes ça. Je sais. Puis nous, on s'est rencontrés au rendez-vous francophone du maire il y a quelques semaines. Et justement, tu as eu l'occasion de faire un petit discours pour parler de ton expérience. Et on t'a remis une passe VIP pour le festival des sucres. C'est pour ça que tu as été étonnée de voir le sirop du tronc d'arbre. Et qu'est-ce que tu as aimé? Tu as été au festival des sucres, j'imagine. C'est ça? Tu as été durant ces trois jours-là au festival? J'étais en une journée. Au musée au parc. Oui. Donc, tu as vu le sirop d'érable. Qu'est-ce que tu as vu d'autre? On est entrés dans la cabane à sucre. Oui. On a vu comment les personnes mettaient le sirop sur de la neige. Oui. Et tirer ça avec des bâtonnets. Oui, la tire. C'est très bon. T'aimes ça? Oui. T'aimes le sirop? Écoute, toi, évidemment, tu viens de la Syrie. Oui. Tu as habité au Liban quelques années aussi? Quatre ans, oui. Quand tu étais née en Syrie, tu as habité au Liban. Donc, depuis que tu as quitté... Comment tu as vécu justement ton départ, toi, quitter ton pays? Tout a commencé par les bruits qu'on entendait, les fusils. Alors, mes parents ont dit que c'était pas très bien que moi et mes frères ont subi ça parce qu'on est très jeunes. Oui. Alors, on a décidé d'aller dans une meilleure vie, qui est au Liban. Qui est au Liban. Oui. Puis là, du Liban, vous êtes partie pour venir ici? Oui. Comment ça fait? OK. Donc, là, je sais que tu parlais tout tantôt que tu n'aurais pas pu venir ici sans l'aide de quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a aidé, justement. Qui était cette personne-là? C'est une personne. C'est un homme qui s'appelle Shadil Khalil. Oui. Qui a aidé beaucoup de réfugiés syriens. OK. À venir au Canada. Et lui, cette personne-là, il était au Liban, c'est ça? Ou il était déjà ici? Non. Il est au Canada. Il est au Canada. Et comment il vous a aidé, justement? Il a trouvé un groupe de parrainage, qui est l'Église. Il leur a parlé de nous. Il leur a dit que nous sommes des réfugiés, que notre vie au Liban n'était pas très bien. Et c'est ça. Et il vous a aidé, justement, à tout le processus des papiers. Je ne sais pas si toi, vraiment, tu étais au courant de tout ça, mais tout le processus des papiers. En 8e année. Oui, en 8e année. Est-ce que tu étais... Parce que je sais que ta mère ne parle pas français ni anglais. Donc, ça a dû quelque chose qui est... C'est toi un peu qui faisais la traduction. Oui, hein? Tes frères aussi. Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque le plus de ton pays, toi, depuis que tu es ici? Je sais que tu aimes ici, mais quand même... C'est seulement ma famille. Oui. Mais j'ai retrouvé le sourire en voyant notre groupe de parrainage qui nous applaudissait à l'aéroport, avec des hurlements de joie, des câlins. Oui. C'était très bien. Donc, tu as encore de la famille, là-bas, dans ton pays? Oui, en Syrie. En Syrie. Est-ce que tu as l'occasion de prendre des nouvelles de zoo? On se contacte toujours. De façon générale, bon. OK, ça va bien. Écoute, là, tu es à ton école, tu es à Samuel Genet. C'est différent pour toi aussi. Comment ça se passe, toi? Comment est ton expérience? Premièrement, j'étais très contente parce que j'ai rencontré des amis qui sont vraiment très bien, très gentils. Et je trouve que l'école organise beaucoup d'activités qui sont très belles. Par exemple, aujourd'hui, ils nous ont fait… on a découvert des logiciels sur Google, des applications. Oui, c'est le t-shirt que tu portes, le Sam Met. Donc, ça, c'est une activité où tu découvres des applications, c'est ça? Oui, par exemple, on avait une activité. Si on était timide de faire une présentation devant les élèves, on pourrait envoyer une présentation à la prof sur le logiciel. Oui. OK, donc tu n'as plus besoin de faire de présentation orale devant la classe? Oui, si on est timide devant… ça arrive souvent, ça. Moi, j'aurais voulu avoir ça dans mon temps. J'ai pu ça. Et toi, tu as tellement un beau parler que je ne pense pas que tu devrais être… Parce que oui, toi, tu as de fait le discours, justement. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas utiliser, premièrement, toi, ou tu aimes ça parler devant le public, comme ça? J'aime parler devant le public de mon expérience que je vis, oui. C'est très intéressant. Tu es en huitième année, mais est-ce que tu as déjà des rêves, des choses que tu veux faire, maintenant que tu sais que tu as une nouvelle vie qui commence pour toi ici? Oui. Qu'est-ce que tu vois faire, toi, peut-être? J'aimerais accomplir mon rêve, c'est de devenir médecin. Oui! Oui! Là, tu peux avoir un médecin… Tu peux avoir un médecin, peut-être que je cherche de province, par exemple. Je suis patiente, mais… Tu souhaites aller en médecine. Oui. Est-ce que tu as déjà… tu es encore jeune, mais est-ce que tu as déjà eu justement l'avant-goût du côté de la médecine, du moins les écoles? Est-ce que tu as commencé à chercher à t'informer? Oui. Dans notre école, à Samuel-Jeunet, pour la neuvième année, ils commencent à inscrire les élèves pour des programmes de sciences et santé. Oui. Alors, moi, j'ai fait une demande pour ce programme-là, et vendredi, ils vont nous envoyer un courriel pour nous dire si vous êtes acceptés ou non. Ah! C'est le fun, ça! Est-ce que quel genre de médecine tu veux faire? J'aimerais être dermatologue. Derm… On parle! Bien, ça tombe! Oui, oui. Donc, la chronique que tu as vue tantôt. Oui. T'aimerais être dermatologue. Écoute, là, c'est quoi la suite pour toi? Là, je sais que ta mère, comme je disais, elle ne parle pas ni français ni anglais pour l'instant. Donc, qu'est-ce que vous utilisez maintenant pour vous intégrer? Est-ce qu'elle va avoir accès à d'autres programmes et services que vous avez commencé à regarder pour ce côté-là? Qu'est-ce qui va se passer, du moins, pour la suite? Parce que toi, je sais que tu es à l'école, mais est-ce que ta maman, par exemple, elle, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour elle? Oui, mes parents vont à une école d'adultes pour apprendre l'anglais. OK. Donc, c'est bien. Donc, là, maintenant, tu es bien installée, tu t'intègres très bien dans ton école. C'est quoi qui s'en vient là pour toi prochainement? Bon, l'école est presque finie, là, j'imagine. Oui, là, à peu près. Oui, mois de juin. Donc, de façon générale, tu aimes ton expérience ici. Tu es très heureuse ici. Est-ce que… bon, je sais que tu as une expérience. L'été, est-ce que tu as des plans pour l'été, toi? Parce que là, l'hiver, tu es arrivé en l'hiver, mais là, l'été, il est supposé faire chaud. On va voir. Est-ce que tu as déjà des plans que tu veux faire? J'ai seulement un projet. OK. Mais le père de mes amis fait une… il va ouvrir un club de tennis. Ah! Et moi, j'aime le tennis, alors ils ont envie de m'inviter. On va t'inviter et tu vas faire du tennis. Écoute, Rita, on est super content que tu sois avec nous. Merci. Gros merci d'être… on est heureux… On te souhaite… On te souhaite la mer des chances. Et comment on dit merci dans ta langue? Choukran. Choukran? Choukran, Rita. Choukran, elle, comme on dit. Ah! Merci beaucoup. Donc, il y a une jeune qui s'intègre dans notre pays et bien sûr, vous pouvez toujours apporter de l'aide à des Syriens encore qui sont dans le besoin. Donc, il y a plusieurs organismes dans la région qui cherchent toujours de l'aide pour aider les réfugiés en Syrie. Donc, nous, on fait une courte pause et au retour, ça se poursuit entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radio. Générique Sous-titrage ST' 501